Bonjour les amis, c'est Mutrap Nomad de Nintendo Alert Station of Play, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tout autre chose qu'une solution, c'est plus pour des easter eggs, des petites surprises, des choses qu'on trouve dans Tears of the Kingdom et qui font penser à Breath of the Wild. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur les vestiges des gardiens qu'on trouvait dans Tears of the Kingdom, ainsi que des petits clins d'œil de Zelda et de Link à Elmite, ça je vous laisse regarder. Donc là j'arrive à une partie, à un stade du jeu où je suis loin d'avoir terminé, c'est gigantesque, c'est titanesque tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, mais où j'ai envie de me balader un peu et voir les petits clins d'œil. Donc pour ceux qui ont joué à Breath of the Wild, vous voyez très bien où je suis, je suis à l'emplacement, je vous laisse regarder, je vous laisse un peu deviner où je me trouve, vous savez très bien quels sont ces sanctuaires. Donc là je suis au sanctuaire de la Renaissance, donc dans Breath of the Wild, c'est là où on s'éveille. Donc je vous montre un peu alentour, donc j'y ai vu un rhumi, donc il y a forcément quelque chose, voilà, allez. Donc, et voilà, et c'est fantastique, voilà, il y a le sanctuaire de la Renaissance et encore là. Donc ils n'ont pas tout enlevé non plus. Il est encore là notre sanctuaire, donc on se souvient très bien, hein. Vous voyez, si je fais, si je tourne, vous vous souvenez, on se souvient tous, étant donné que je pense que beaucoup comme moi ont joué des parties encore et encore. Donc vous voyez très bien de quoi je parle. Tiens, j'en profite pour prendre mon cristal pour progresser tranquille. Donc il y a encore des, voilà, des vestiges. On se souvient qu'ici on trouvait les, on trouvait les premières, les pommes, les premiers habits qu'on pouvait mettre. Donc on progresse. Et là, on voit en fait, je ne sais pas si vous voyez l'eau, en fait c'est une eau comme chez les gorons, en fait c'est une eau qui rend des PV. Regardez, on voit que c'est une eau bienfaitrice, on va dire comme ça, qui fait du bien. Ah, et là, il y a encore des choses. Alors qu'est-ce qu'il se passe en dessous ? Oh, ça c'est sympa, les yeux Sheikah, ça c'est vraiment cool. Je découvre en plus en même temps que, vraiment en même temps que vous, je me suis mise devant et j'allais faire ma vidéo. Ah, ça c'est sympa, ça, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Il y a la torche, donc il y a, oh là, ça c'est un, ça sent le repère Yigas ça. Ah, ça, ça c'était sûr. Ah bah oui, ça tu m'éternes que je suis tombée dans le panneau. Évidemment, ils nous connaissent bien en fait les Yigas, ils savent qu'on va revenir à des endroits stratégiques, c'est fou ça. Oui, oui, je vais faire mes prières. Si tu pouvais nous foutre la paix. Ah, plus les nains, ils sont trois. Ils sont où, c'est là ? Ah, déjà, déjà fini ? Ok, bon. Merci les Yigas. Mais, 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 il se passe quoi là ? C'est quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai comme une gosse là, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi Yasta ? J'ose même pas m'approcher, je veux savourer un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Examinez. Mais, mais non. Enfin, je venais pas pour ça, mais c'est cool. Vous pouvez y me les raffiner, d'accord. J'ai une gravure d'assemblage que tu ne possèdes pas, je vais donc te la donner. Alors, sur cette tablette de pierre figure le plan d'assemblage d'un engin de la civilisation sono. Grâce à Duplicata, vous pourriez pouvoir le reproduire. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un deux roues. Ah, en plus, ça nous donne un assemblage plutôt sympa. Un deux roues laser. Est-ce que c'est, il faudrait que je le conduise ? Est-ce que c'est un clin d'œil à la moto qu'on avait dans Breath of the Wild ? C'est vraiment très très cool. Moi, je continue là, moi je regarde alentour parce que je suis hyper contente d'être ici. Et en plus, vous avez vu que c'est pas que du fanservice, c'est plutôt utile de venir ici. Donc voilà, je suis vraiment ravie d'avoir pu vous présenter ça. J'espère que ça vous a plu également. Je vais continuer à faire mes petites recherches sur les easter eggs qu'il peut y avoir dans Tears of the Kingdom parce que, la preuve, c'est payant et c'est très intéressant. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis !